et bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale de formule moyen qui dit nouvelle vidéo dit nouveaux décors nouveaux concepts nouveaux habits bien évidemment commencer à comprendre un petit peu aujourd'hui j'ai décidé de choisir la personne ayant eu la plus grande influence de l'histoire de la formule 1 une tâche extrêmement difficile certes fort heureusement j'ai en face de moi sur mon ordinateur portatif un tableau avec selon la formule 1 les 32 plus grands acteurs de ce sport car ces derniers jours sur son site internet la formule 1 a invité ses fans à voter pour définir le plus grand influenceur de la formule 1 disons ça comme ça alors nous avons quatre catégories 4 pour comme disent les anglais catégorie pilot game changers c'est une licence d'anglais comme vous pouvez le constater catégorie patron d'équipe et enfin catégorie des innovateurs matières grises bien sûr les gros cerveaux de la f1 alors commençons par la première catégorie si vous le voulez bien vous le voulez pas écoutez tant pis c'est moi qui décide pilotes parmi les pilotes nous avons jacky stewart triple champion du monde max verstappen fils de léwis hamilton quintuple champi sextuple même que dis-je champion de formule 1 roi de manuel fanjo quintuple lui champion du monde de formule 1 michael schumacher plus connu comme étant le frère de ralph schumacher qui a piloté dans des équipes comme williams ou toyota par exemple nikki loda triple champion du monde de f1 et star du film rush de renouard airton senna magic senna triple champion du monde et jack brabham triple champion du monde également premier match nous avons steward contre verstappen alors même si verstappen je l'aime beaucoup steward a été à la tête d'un point qui a changé la phase de la formule figurez vous qu'à la fin des années 60 les gens mouraient en formule 1 les voitures c'était vraiment des cercueils sur roue il n'y avait pas de barrière sur les circuits si vous sortiez de la piste une chance sur deux vous prenez un arbre dans la tronche et là malheureusement pour s'en sortir c'est très difficile les pilotes ne manifestait pas leur mécontentement étrangement jusqu'à ce que steward arrive et leur dise écoutez les gammes maintenant c'est terminé vous faites si vous faites ça vous faites cela pour améliorer la sécurité sur les circuits ou nous on ne fait pas la course en plus d'avoir connu le succès sur la piste steward a été vraiment le chef de file de l'amélioration de la sécurité en formule 1 et pour ça on le remercie encore aujourd'hui donc steward je le mets grand vainqueur de ce match face à verstappen ensuite nous avons Hamilton contre Fangio alors Hamilton c'est un petit peu un bébé on va dire dans l'histoire de la formule 1 il est encore en course quoi alors que Fangio ben lui il était là dès les débuts donc en termes d'influences Fangio est beaucoup plus légitime qu'Hamilton ensuite nous avons Schumacher contre Loda là aussi match difficile parce que Schumacher est beaucoup plus récent dans l'histoire que Niki Loda mais en termes d'influences il y a des centaines et des centaines des centaines de milliers de fans de Schumacher dans le monde alors que des fans de Loda bien sûr il y en a mais beaucoup moins donc là vraiment en termes d'influences pure Schumacher est vainqueur ensuite nous avons Senna contre Jack Brabham alors Senna c'est plus qu'un pilote c'est un mythe de la formule 1 un mythe pourquoi est-ce un mythe Senna c'est difficile à expliquer là dans une vidéo je suis pris de court j'ai pas révisé mais je dirais que Senna il transcendait les foules quand il conduisait c'était vraiment c'était vraiment quelque chose il n'y avait pas un autre pilote qui était capable de faire ce que Senna faisait sur la piste tout simplement dit comme ça et il a influencé le monde de la formule 1 tout simplement parce que les pilotes qui sont arrivés en formule 1 les années suivantes quasiment systématiquement disaient voilà si je suis pilote de formule 1 c'est grâce à Senna c'est lui qui m'a donné envie de faire la course et parmi ces pilotes on trouve Hamilton qui portait même un casque jaune dans ses ses premières années en karting comme Senna à l'époque donc vraiment en termes d'influence il n'y a pas mieux ensuite nous avons Stewart contre Fangio match un peu difficile mais dites vous que s'il n'y avait pas eu Senna il n'y aurait pas eu Hamilton mais s'il n'y avait pas eu Fangio il n'y aurait pas eu Senna parce que Senna considérait Juan Manuel Fangio comme étant déjà le meilleur pilote de l'histoire mais également le pilote lui ayant donné l'envie d'être pilote de F1 à son tour donc Fangio vainqueur indiscutable et ensuite nous avons Schumacher contre Senna donc là c'est très difficile nous parlons de deux grosses fan base en termes d'influence et la fan base de Schumacher est très forte très impressionnante celle de Senna elle est également je mettrai Senna vainqueur ça se joue à rien mais je considère Senna supérieur du moins en influence à Schumacher et enfin le match pour définir le vainqueur de la catégorie pilote Fangio contre Senna alors même si Fangio est le précurseur et l'influence directe de Senna je mettrai Senna parce que Senna a une plus grande influence que Fangio selon mon propre avis bien entendu enfin bref ensuite la catégorie des game changers les changeurs de jeu bien sûr alors Eccleston contre Herman Tilke premier match Herman Tilke pour ceux qui ne savent pas et franchement je les envie c'est l'homme derrière derrière la planche à dessin pour tout ce qui est circuit de formule 1 depuis les années 80 alors pourquoi Tilke perdrait face à Eccleston s'il dessine des circuits de formule 1 depuis 20 ans parce que je considère ces circuits comme étant infâme sans saveur pourri Tilke mérite tout sauf de gagner et Bernie Eccleston c'est un monstre en face de lui alors là on parle de l'ancien argentier de la formule 1 dites vous que des années 80 au début des années 2010 si vous étiez une chaîne de télé et vous souhaitiez retransmettre un grand prix de formula par exemple il fallait s'adresser à Bernie avant tout c'est lui qui gérait ça si vous étiez je sais pas moi un pays par exemple et vous souhaitiez accueillir un grand prix de formule 1 il fallait passer par Bernie avant tout si vous étiez une équipe mécontente et vous vouliez toucher plus de sous tout ce qui est droit télé bonus prime tout ça il fallait s'adresser à Bernie avant tout Bernie c'était le porte-monnaie de la formule 1 il a dirigé le côté économique de ce sport vraiment d'une main de m à la manière d'un dictateur même et là vraiment en termes d'influence Bernie c'est c'est là quoi c'est le haut niveau ensuite nous avons dit et triche quelque chose face à Ross Brawn Ross Brawn qui fait partie du quatuor magique magistrat de Ferrari dans les années 2000 Schumacher, Brawn, Birn, Todd c'était les quatre roues du carrosse carrosse fantastique d'ailleurs puisqu'ils ont remporté tous les titres en jeu entre 2000 et 2004 suite nous avons Max Mosley contre Murray Walker qui fut la voix de la formule 1 britannique pendant très très longtemps Walker si vous n'êtes pas anglais au final vous ne connaissez pas et c'est normal parce que sur vos chaînes de télé que ce soit en France ou ailleurs c'était d'autres fois bien sûr mais je considère que Murray a eu quand même une grande influence dans sa façon de commenter parce que ça se ressent dans les commentateurs actuels pourquoi parce que Walker était toujours très très énergique dans ses commentaires très vif d'ailleurs il ne tenait pas en place il s'asseyait même pas quand il commentait toujours debout à s'extasier même quand le 14e doublait le 13e et ça on le retrouve aujourd'hui chez d'autres commentateurs donc je mettrais Walker vainqueur face à Mosley qui était pour ceux qui ne savent pas l'ancien président de la FIA ensuite nous savons Sid Watkins le docteur de la formule 1 face à le docteur Helmut Marko pas docteur de formule 1 mais docteur d'autre chose qui dirige le système Red Bull le programme de jeunes donc parlons ici d'un programme qui a sorti des pépites comme Sébastien Vettel par exemple Max Verstappen ou encore Christian donc c'est quelque chose quand même pourtant je mettrais Watkins vainqueur parce que comme Stewart en son temps Watkins a été à la tête d'un mouvement d'amélioration de la sécurité et il a vraiment une grande influence sur ce sport ensuite match suivant nous avons Eccleston contre Rose Brown j'ai pas envie de dire qu'il y a un no match tellement l'influence de Bernie est grande c'est quand même difficile de trancher mais je mettrais quand même Bernie vainqueur face à Ross et Walker contre Sid Watkins je mettrais Sid Watkins vainqueur et le dernier match de la pool game changers du moins entre Bernie et Sid Watkins et ouais c'est un grand suspense Bernie vainqueur catégorie patron d'équipe premier match entre Enzo Ferrari créateur fondateur de Ferrari et Flavio Briatore patron sulfureux de Benetton et de Renault dans les années 90 2000 voilà pour le coup il y a no match vraiment Ferrari vainqueur incontestable incontesté même match suivant nous avons Colin Chapman contre Frank Williams alors nous avons donc deux patrons d'équipe sauf que Chapman n'était pas simple le patron d'équipe il était également un ingénieur génial le premier châssis monocoque en Formule 1 ça vient de lui les premières voitures sponsorisées en Formule 1 ça vient de lui l'effet de sol aussi qui a bouleversé la Formule 1 des années 70 c'est encore un produit de Colin Chapman donc c'est un génie vraiment de la Formule 1 qui a eu une influence extraordinaire parce que dès que Chapman produisait quelque chose on pourrait être sûr qu'il y avait des équipes qui copiaient ça dans les secondes qui suivent ensuite nous avons Ron Dennis contre Christian Horner deux patrons d'équipe le premier dans l'ancien patron de McLaren et l'autre patron actuel de Red Bull alors Ron Dennis a connu plus de succès que Christian Horner et une figure beaucoup plus emblématique qu'Horner une nouvelle fois même si Jean-Boucou Horner, Ron Dennis est vainqueur de ce match ensuite nous avons Jean-Todd contre Toto Wolff Jean-Todd il est étroitement lié à Rose Brown couture magique vous vous souvenez qu'il en fait partie bien sûr et Toto Wolff il est à la tête de Mercedes l'écurie qui a remporté tous les championnats mis en jeu depuis 2014 en termes de palmarès les deux sont assez équivalents mais appelez-moi Chauvin je considère que Todd est beaucoup plus légitime face à Wolff ensuite nous avons Enzo Ferrari contre Colin Chapman alors là ce match il me déchire le coeur vraiment j'ai vraiment pas envie de trancher j'ai dû trancher malheureusement et j'ai choisi Enzo Ferrari qui est vraiment un mythe de la formule 1 si vous êtes pilote de formule 1 ça peut arriver vous voulez obligatoirement à un moment donné dans votre carrière conduire pour Ferrari pourquoi vous voulez conduire pour Ferrari qu'est-ce qui vous motive à piloter pour la voiture rouge au final la réponse s'appelle Enzo Ferrari et ensuite nous avons Ron Dennis contre Jean-Todd Ben écoutez quittez Chauvin soyons Chauvin jusqu'au bout et faisons manier Jean-Todd et en finale de cette poule nous avons Ferrari contre Todd l'ancien patron de Ferrari face au fondateur de Ferrari donc là rendons à César ce qui appartient à César s'il vous plaît Enzo Ferrari grand vainqueur de la catégorie patron de l'équipe catégorie innovateur donc premier match nous avons un très très gros morceau Adrian Newey contre Moro Forgueri dans la formule 1 des années 90 début 2000 pour remporter un titre de champion du monde il fallait être petit 1 Michael Schumacher ou petit 2 piloter une voiture conçue par Newey ça pose son nom quand même Moro Forgueri est tout aussi génial il a été à la tête du département technique de Ferrari pendant plus de 20 ans toutes les voitures de course produites par Ferrari Forgueri a eu une influence dedans à différents degrés bien sûr par exemple la Ferrari 312 ça vient de Forgueri la 312B était les variantes Forgueri également la première Ferrari à moteur turbo compressé Forgueri aussi pour toutes ces raisons je mettrai Forgueri vainqueur même si Adrian Newey est vraiment génial l'un ou l'autre aurait pu gagner match suivant nous avons Patrick Head contre John Cooper Patrick Head qui a conçu les Williams pendant un paquet d'années et John Cooper qui a fondé les Curie Cooper et surtout Cooper qui est à l'origine de la première Formule 1 à moteur arrière parce qu'avant les Formule 1 vous avez le moteur avant le pilote était là le moteur était là Cooper est arrivé il a dit écoutez moi bien les gars on va faire comme ça on va inverser les rôles et ça a été un succès exceptionnel et 3-4 ans à peine après avoir introduit la première Formule 1 à moteur arrière toutes les voitures de la grille avaient un moteur arrière donc on peut dire merci à John Cooper pour ça et Cooper vainqueur de ce match ensuite nous avons Gordon Murray contre Mike Costin et Keith Dukeworth les papas derrière le moteur Ford Cosworth je vais m'attarder 5 minutes sur ce duel parce que le moteur Cosworth est apparu en Formule 1 à la fin des années 60 afin de concurrencer le moteur Ferrari qui était vraiment exceptionnellement bon et très puissant et de 1967 sa première course en Formule 1 au début des années 80 donc ça nous fait quasiment 20 ans de règne Cosworth a dominé les débats a vraiment dominé les débats a remporté quasi tous les championnats en jeu et au coeur des années 70 vraiment toutes les équipes de Formule 1 à l'exception de Ferrari qui construisait bien sûr son propre moteur étaient propulsés par un moteur Cosworth donc en terme d'influence là aussi ça se pose là donc même si j'apprécie beaucoup Gordon Murray père de la McLaren MP44 la voiture la plus dominatrice de l'histoire Cosworth mérite de gagner et dernier match John Barnard contre Andy Cowell alors Barnard est un grand monsieur très grand monsieur même puisqu'il est à l'origine de la première voiture à monocoque en fibre de carbone qui là aussi a véritablement bouleversé la phase de la Formule 1 mais Andy Cowell pour ceux qui ne le savent pas c'est le génie même s'il n'était pas seul c'est le génie derrière les moteurs Mercedes hybrides ces mêmes moteurs qui rendent les courses extrêmement chiantes depuis 2014 parce que Mercedes gagne tout grâce à ce moteur et je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à Cowell et pour cette raison je le fais gagner ce match face à John Barnard ensuite nous avons Forgueri contre Cooper là aussi ça me crève le coeur comme avec Newet mais je vais devoir dire au revoir à Forgueri et faire gagner Cooper parce que voilà le moteur arrière encore une fois une révolution incroyable peut-être la plus grande révolution de la Formule et pour le match suivant Cosworth contre Cowell bon Cowell c'est quand même incroyable ce qu'il fait mais ce qu'a fait Cosworth quasiment 20 ans de domination en Formule 1 avec le même moteur, le moteur DFV c'est incroyable, c'est quand même très très incroyable et en finale on a Cooper contre Cosworth alors certes Cooper a popularisé le moteur arrière en F1 mais c'est pas lui qui est à l'origine de la première monoplace à moteur arrière dans les années 30 par exemple les auto unions allemandes avaient déjà un moteur à l'arrière donc même si il a bouleversé la F1, Cooper il n'a pas non plus inventé vos choses donc je mettrais Cosworth en vainqueur de la catégorie innovateur donc on connaît nos 4 demi-finalistes dans la catégorie pilote on a Ayrton Senna dans la catégorie changeur de jeu on a Berni dans la catégorie patron d'équipe on a Elzo Ferrari et dans la catégorie innovateur on a Cosworth ça va être très difficile mais on va trancher alors premièrement entre Senna et Ferrari très difficile, très difficile mais Ferrari c'est vraiment un mythe de la Formule 1 plus que Senna vraiment et donc je le mets finaliste Enzo et l'autre finaliste pour moi oui c'est assez évident est Claystone vraiment Bernie et Claystone qui méritent un juste titre il n'y a plus d'une raison d'être en finale je vais même vous dire plus Bernie il mérite de gagner ce titre de personne avec la plus grande influence parce que Bernie est un homme extraordinaire tout simplement qu'on l'aime ou qu'on le déteste il faut reconnaître que Bernie est incroyable j'ai fait un article résumant la guerre entre Fissa et Foka où Bernie s'est illustré et est devenu l'homme que l'on connait aujourd'hui c'est en description je vous invite à le lire et on apprend des choses très très intéressantes arrêtons le suspense écoutez soyons francs soyons honnêtes même si Ferrari est incroyable renseignez-vous d'ailleurs sur Enzo Bernie et Claystone est pour moi indubitablement la personne il y a eu la plus grande influence dans l'histoire de la Fambla écoutez ça marque la fin de cette vidéo un petit peu spéciale un petit peu différente dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ça d'ailleurs petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir le pouce en l'air abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater des prochaines publications des prochaines vidéos et je vous conseille même petit tips d'activer la cloche comme ça vous serez averti sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire portatif par exemple lorsque je publierai une vidéo dans un futur proche ou plutôt lointain et d'ici là portez-vous bien salut 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 salut